Bonjour et bienvenue à notre condensé financier quotidien du vendredi. Voici ce qui fait la une sur les marchés aujourd'hui. La Banque d'Angleterre devrait laisser les taux d'intérêt inchangés, ce qui serait un retournement par rapport aux projections anticipées. La paire euro-dollar a très peu bougé à cause du manque de chiffres. Les traders attendent maintenant la publication de rapports clés sur l'inflation américaine. La hausse du brut signifie que les grandes économies du Golfe, en particulier l'Arabie saoudite, devraient réaliser des gains financiers et politiques. La paire livre-dollar a exécuté une correction mineure, gagnant 1,2% sur la dernière session. Le SSI montra un ratio acheteur-vendeur de 1,4%. La paire dollarienne a exécuté une correction mineure, gagnant 1,6% sur la dernière session. Nous voyons un ratio vendeur-acheteur de 1,1% d'après le SSI. Le cours du pétrole brut a gagné 3,5% sur la dernière session. Le SSI montra un ratio vendeur-acheteur de 1,1%. Le cours de l'or a perdu 1,2% sur la dernière session. Le SSI s'est également affaibli à un ratio acheteur-vendeur de 3,8%. L'indice des prix à l'importation aux Etats-Unis sera publié à 12h30 GMT. La production de véhicules au Japon à 5h GMT. L'évolution nette du taux de chômage au Canada à 12h30 GMT. Le taux de chômage au Canada à 12h30 GMT. L'indice de confiance de l'Université du Michigan aux Etats-Unis à 14h GMT. Et le nombre Baker Hughes de forage de pétrole aux Etats-Unis à 17h GMT. Nous espérons que vous avez apprécié nos perspectives marché de ce vendredi. Nous vous souhaitons de la part de toute l'équipe, une journée productive sur les marchés. Sous-titrage Société Radio-Canada